Bonsoir, nous allons corriger cet exercice sur le test de présélection au concours de formation des élèves ingénieurs de travaux statistiques, voire A au CAPESA, épreuve unique de mathématiques, le 3 mars 1918, durée 4 heures, calculatissement programmable autorisé, les exercices sont indépendants. Nous sommes sur l'exercice 1. On va donc corriger cet exercice 1. On dit dans une fois, une publicité annonce un biais sur deux est gagnant. Achetez deux biais. Dans cet exercice, on suppose qu'effectivement, sur le nombre de biais mis en vente, exactement un biais sur deux est gagnant. Bonsoir, Bodo est toujours le premier acheteur de la journée. Partie A. Il est mis en vente chaque jour sans biais. Première question. Bodo achète deux biais. Calcule la probabilité qu'il achète au moins un biais gagnant. Donc, le résultat sera donné sous forme de fraction irréductible, puis à 10 puissances moins 3 prêts. Deuxième question. Bodo revient chaque jour. Pendant trois jours, achète deux biais. Quelle est la probabilité qu'il achète au moins un biais gagnant sur les trois jours? Le résultat, voilà. Maintenant, troisième question. On nous dit, un autre jour, Bodo achète six biais. Quelle est la probabilité qu'il achète au moins un biais gagnant sur... Il achète au moins un biais gagnant. Partie B. Soit N, N entier naturel non nul. Désormais, il est mis en vente deux N biais. Bodo achète deux biais. Première question. Demontrer que la probabilité PN est qu'il achète au moins un biais gagnant. Et PN égale à 3N moins un sur deux facteurs de 2N moins un. Deuxième question. Est-il à étudier les variations de la suite PN avec N appartenant à grand N? Déterminer les limites de PN quand N est en reprise infinie. On va corriger. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Nous allons commencer. Bon, on nous a dit solution. On va voir ici sur solution. Nous sommes en exercice 1. On nous a dit ici que Bodo achète deux biais. Calcule la probabilité qu'il gagne. Qu'il achète au moins un biais gagnant. On nous a dit qu'au départ, il y a 100 biais. 100 biais. Nous sommes sur la partie A. Et sur cette partie A, on va dire donc, soit A, soit A, l'événement, vous habitez qu'il achète au moins deux biais gagnants. Bodo achète au moins un biais gagnant. Bodo achète au moins un biais gagnant. Donc, c'est ça en fait ce qu'on a. Et maintenant, ce que nous allons faire, on va calculer P de A. Ça sera de l'égal à quoi ? Ça sera de l'égal à cardinal de A sur cardinal d'oméga. Or, cardinal de A, il y a dans la combinaison de, il achète au moins un biais gagnant. Donc, il va acheter un biais sur les 50 qui gagnent et acheter un biais, et acheter un biais sur les 50 qui perdent. Ou encore où, il va acheter deux biais sur les 50 qui gagnent et acheter zéro biais sur les 50 biais qui perdent. Voyons un peu. Et cardinal d'oméga, ce qui a, ce que ça va donner. Et cardinal d'oméga, bon, calculons d'abord ça. Combinaison de 1 dans 50, sur 2 dans 50. Cardinal de combinaison de 2 dans 50, ça va faire, facture de 50, sur, facture de 2 sur, facture de 48. Donc, ça fait 50 fois 49, le tout utilisé par 2. Donc, on aura ici donc maintenant, cardinal d'oméga, égale à combinaison de 2 dans 100, qui va donner, facture de 100, sur, facture de 2, sur, facture de 98. Ça fait 100 fois 49, disait pas 2, ça fait 50, 50 fois 99. Donc, voilà ce qu'on a, on a donc, il est là, la probabilité qui l'achète en moins un billet, ça sera donc, 50 fois 50, plus 25, fois 49, le tout disait pas, 50 fois 99. Donc, voilà, c'est qu'on a, bon, on peut calculer, vous faut calculer, voilà, par exemple, ça c'est la première question, la première question, la première question de la partie A. Ça, c'est, on a dit que Baudouin achète, que la probabilité, Mme Baudouin revient, on dit maintenant que Baudouin revient chaque jour pendant 3 jours, il achète 2 billets gagnants, donc voici la probabilité du succès ici. En fait, on devait calculer, on devait normalement calculer ceci. On devait normalement calculer ça. Bon, en fait, je vais mettre les formules, c'est qu'il y a, si vous pouvez faire les applications numériques sur vous. Donc, maintenant, la question 2, la question 2, on nous dit que Baudouin revient chaque jour pendant 3 jours, achète 2 billets, quelle est la probabilité qu'il achète au moins ce, 1 billet gagnant sur les 3 jours, au moins ce, haut bien�びé gagnants. Ici, on associer, on associer, on associer, 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 donc, nous allons associer, donc, soit, donc, x est, une variable ici et c'est une variable est une variable aléatoire associé au nombre de joues le jour d'agnan x peut prendre la valeur 0 1 2 3 donc ici l'expérience il c'est une loi c'est une loi binomial de paramètres et de 1 et n égale à toi ça dit que l'espérance répète trois fois et la probabilité de gagner c'est pédé à pédé à serre la probabilité de gagner au moins c'est un biais c'est du biais qui doit acheter chaque jour donc maintenant voir la fonction de master et le x est égal à k qui est égal à combinaison des cas dans trois pays et à la puissance qu'a augmenté à la puissance 3,4 voilà ce qu'on a à la puissance 3,4 et là maintenant ce qu'on va ce qu'on va faire c'est quoi c'est que on demande la probabilité qui gagne au moins c'est une fois la probabilité qui gagne au moins c'est une fois ces trois jours au moins c'est un jeu c'est trois jours c'est p de x supérieur ou égal à 1 son événement contraire, l'événement contraire de ceci c'est p de x c'est un peu inférieur à 1 la somme de deux événements est égal à 1 la probabilité de deux événements ça c'est l'événement x supérieur voici un événement contraire ici la somme de deux probabilités or p de x inférieur à 1 est égal à p de x égale à 0 qui est encore égal à la combinaison de 0 dans 3 p à la puissance 0 1-p à la puissance 3 donc ce qui va donner ici là 1-p à la puissance 3 donc ça veut dire que ici on aura p de x supérieur ou égal à 1 qui est égal à 1-p de x égale à 0 qui va donner simplement 1-1 mois 1-p à la puissance 3 bon voilà la repos parce que la repos ici dont l'on continue maintenant avait la question 3 à la question 3 on me dit un jour boudoir achète que si bien que la probabilité qu'ils gagnent qu'ils achètent au moins ce un bien gagnant il achète 6 biais que la probabilité qu'il ait au moins un biais gagnant donc nous allons continuer avec la question 3 on reprend la question 3 question 3 si vous voulez d'abord dit question 3 si vous êtes nouveau abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour avoir la vidéo sable avant celle ci donc un jour baudot achète on nous a dit question 3 un jour baudot achète 6 biais quelle la probabilité qu'il achète au moins un biais gagnant donc sur les six biais nous allons associer encore ici à une il achète 6 biais donc soit x la variable soit x la variable aléatoire associé au nombre de biais gagnant sur les six biais gagnant sur les six biais acheter par monsieur baudot donc ici prend la valeur c'est si bien on peut avoir 0 biais gagnant on peut avoir un biais gagnant on peut avoir 2 biais gagnant 3 biais gagnant 4 biais gagnant 5 biais gagnant 6 biais donc voilà ce qu'on va voir ça et ici on va associer à ce sens à cette expérience et c'est une loi de bernou nous les qui se répète six fois donc c'est une loi binomiale c'est une loi binomiale c'est une loi binomiale donc nous allons maintenant le paramètre n égale à 6 et p de p égale à p de a donc maintenant ce qu'on va faire c'est quoi la fonction de masse est bon ici on sait que chaque biais il ya un biais gagnant et un biais perdant la probabilité d'avoir un biais gagnant est donc moi j'ai dit que ici et p ici est égal à des millions ici ça va faire une combinaison il ya un biais gagnant et un biais perdant donc ici la probabilité qu'il achète au moins c'est un biais gagnant voilà au moins c'est un biais gagnant donc on a ici 1,50 1,50 c'est comme raison de 2,50 on a dit au moins c'est un biais gagnant on passe un biais il passe et deux biais donc plus comme une zone de 2 dans 50 fois pour les autres danser quand on s'est encore p de a ici c'est p de a donc c'est p de a la fonction de masse est p de x égale à k égale à combinaison de k dans 6 et à la puissance k 1-p à la puissance 6-k or lorsqu'on dit qu'il achète au moins c'est un biais gagnant au moins un biais gagnant c'est p de x p de x supérieur ou égale à 1 son événement contraire la probabilité sur l'événement contraire c'est p de x égale à 1 qui est encore égale à 1 donc or la même chose qu'on avait tout à l'appel de x est inférieure à 1 si tu m'as fait un égale à p de x égale à 0 qui est égale encore en combinaison de zéro dans 6p à puissance 0 1-p à la puissance 6 1-p à la puissance 6 1-p à la puissance 6 donc je dois donner un moment et un moment par la puissance 6 donc c'est que p de x qui gagne au moins un biais ça sera donc comme les gens sont en fait un moment et à la puissance 6 donc voilà ce qu'on aura et maintenant on passe à la partie b partie b on nous dit soit n un entier naturel non mieux désormais il est mis en vente de n biais baudot achète deux biais baudot achète deux biais on nous demande maintenant partie b partie b on nous demande maintenant que de montrer que la probabilité pn qui l'achète au moins un biais gagnant est p et pn égale à et démontrant que démontrant que démontrant que démontrant que pn qui l'achète au moins un biais gagnant est égale à 3m moins un sur deux facteurs de 1 1 2 1